C'est un élément important dans la transformation du quartier de Saragosse à Pau. L'avenue qui traverse cet ensemble urbain est actuellement en travaux. Un tronçon est d'ores et déjà achevé. Voilà à quoi ressemblera l'avenue une fois terminée. On passe d'une sorte d'autoroute urbaine à double voie de circulation à une chaussée réduite, aux dimensions normales. Elle laisse la place sur les deux côtés, à des voies mixtes destinées aux piétons et aux vélos. On a préféré ce choix qui nous semble intelligent, c'est-à-dire de partager la voie entre les vélos et les piétons parce que l'autre choix était évidemment de séparer les deux. Ça nous aurait obligé de réserver pratiquement deux mètres pour les vélos. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le Danemark ni la Hollande pour avoir des autoroutes de vélos. Le choix intelligent est celui-là, me semble-t-il, c'est-à-dire partager entre les vélos et les piétons. 70 places de stationnement sont créées le long de l'avenue. Les travaux vont durer jusqu'à l'été prochain. Dans le cadre du vaste programme acté par l'Agence nationale de rénovation urbaine sur le quartier, cette nouvelle voie est essentielle. Dans 11 mois, on verra l'ensemble de ce quartier achevé, l'ensemble des aménagements achevés, les massifs plantés, les fleurs. Et tout d'un coup, l'allure du quartier va profondément changer et sa réalité aussi va profondément changer. D'autant qu'en parallèle, des travaux sont également en cours sur l'ancien site L'ARR pour créer une vaste place aux abords de l'avenue de Saragosse, censé être le centre de vie du quartier dans l'avenir.